T'es allé chez moi ce jour-là ? Je pensais que tu serais peut-être là. Mais alors, vous étiez voisins si je comprends bien. Oui, mais en fait, on ne s'amusait pas tellement ensemble à vrai dire. On avait nos raisons. J'imagine que c'était surtout à cause de toi. T'es entré dans ma chambre ? Ouais. Non mais attends, t'es sérieux là ? J'ai pas pu résister. Cloud ? Tu me déçois ! Et t'as joué de mon piano ? J'ai pas pu résister. J'ai pas pu résisterwort ! J'ai pas pu résisterre. J'ai pas pu résisterre. Je ne le dirai pas. Merci. 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 J'ai l'impression de l'avoir déjà vu. Ça va pas ? On part pour le réacteur demain, dès que le soleil sera levé. Tu devrais aller te reposer. Ouais, bonne idée. Bonne nuit. Cette nuit-là, j'arrivais pas du tout à dormir. J'étais à la fois excité et... et nerveux. À vrai dire, moi aussi. Pourquoi ça ? Elle m'a bien surpris le lendemain. T'as quand même pas oublié l'accident ? Mais c'est du passé, tout ça. Tu te rends pas compte que c'est une grande fille, maintenant ? On part dès que la guide sera là. D'accord. Mais attends ! Sephiroth, écoutez, il vaut mieux que ce soit moi qui vous guide. Ma fille n'est pas... Papa ! Tifa ! C'est trop dangereux. Tu ne peux pas y aller. On a déjà assez parlé de tout ça. J'aurai deux soldats costauds avec moi, alors t'inquiète pas. Tifa ! Je suis ravie de vous voir. C'est un honneur de vous accompagner. Tifa ? Attends, c'est toi notre guide ? Oui, exactement. S'il vous faut le meilleur guide de tout le village, alors ça ne peut être que moi. Mais c'est trop dangereux. Tant que tu seras là pour la protéger, elle ne risquera rien. En route. Euh... Sephiroth, une photo, s'il vous plaît. Allez, on y va. Tu peux lui demander ? Monsieur Sephiroth, je vous en prie. S'il te plaît, Sephiroth, ce sera un grand honneur pour moi. On se met là ? Je te remercie. Prenez la pause. Vous aviez l'air de bien vous amuser. Encore une. En effet. Ouais. À plus ? À ce moment-là. Le réacteur était sur le flanc du mont Nibel. L'air frisquet de la montagne nous accueillait. Il m'avait manqué. Je me dis pas à la montagne. Je me dis pas à la montagne. C'est le temps.